ok bonjour aujourd'hui je voudrais parler de l'article partitif pour vous pour les iraniens c'est un peu difficile de comprendre l'article partitif parce que nous n'avons pas quelque chose comme ça dans notre langue et aussi généralement il n'y a pas beaucoup d'articles mais aujourd'hui je vais vous expliquer quand vous voyez dans la photo il y a une pizza une pizza complète je dis j'achète une pizza mais est ce que je mange une pizza est ce que je peux manger une pizza complète soudain dans un moment précis non je mange de la pizza de la pizza c'est une quantité indéterminée ça veut dire une quantité qui n'est pas claire qui n'est pas tout à fait définie et ce n'est pas nécessaire de savoir ça veut dire une partie une partie quelconque de la pizza ici comme vous voyez c'est un pain complet on dit j'achète un pain mais est ce que je mange un pain non c'est difficile c'est impossible de manger un pain complet mais je mange du pain ça veut dire une partie une quantité indéterminée il y a combien de pizzas oui quand vous voyez il y a une pizza il y a combien de pizzas il y a deux pizzas il y a combien de pizzas et peut-être que vous dites c'est une tranche de pizza mais ici ce n'est pas clair ici c'est quand ce monsieur peut-être vous ne savez pas ici c'est de la pizza il y a combien de pain et c'est clair il y a un pain il y a combien de pain il y a trois pains il y a combien de pain il y a du pain parce que ce n'est pas une unité complète regardez pour quantité nous avons deux types de quantité quantité déterminée quantité déterminée ça veut dire une quantité quand vous avez une réponse pour la question combien combien je demande combien 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 de pomme vous dites beaucoup de pommes beaucoup d'eau ce n'est pas très clair oui je sais mais vous avez une réponse un kilo d'eau vous n'avez pas peut-être oui un kilo d'eau combien combien d'orange un kilo d'orange combien de bière un verre de bière combien de fromage 200 grammes de fromage vous voyez pour les numéros on dit 1 1 2 3 4 5 6 7 mais pour les autres expressions de quantité il faut toujours avoir deux et ce deux ne change jamais deux reste toujours deux ok on ne dit pas de la on ne dit pas du on ne dit pas des on dit deux beaucoup deux pommes un kilo deux pommes un verre par exemple deux coca 200 grammes de fromage mais si la quantité ce n'est pas exact si la quantité vous ne pouvez pas compter exactement vous utilisez indéterminé du pour masculin de la pour féminin et de la passrophe pour non commençant par une voyelle généralement il y a quelques verbes avec lesquels il faut utiliser les articles partitifs ce n'est pas seulement ces verbes mais généralement avec ces verbes pour commencer vous pouvez utiliser les verbes des articles partitifs manger par exemple je mange du chocolat boire je bois de la bière prend je prends du chocolat comme vous voyez est ce que vous pouvez compléter cette phrase je bois je bois quoi c'est un café est-ce que j'ai dit je bois le café un café non dit je bois du café si vous dites je bois une tasse de café aussi c'est correct mais généralement on ne mentionne pas la quantité si comme vous voyez je bois je bois du chocolat une quantité indéterminé je bois une bière la bière non je bois de la bière pourquoi parce que la quantité n'est pas déterminé mais attention ici nous avons la couleur rouge nous avons une attention avec la police qui sont qui est très grande pour les quantités négatives on n'utilise toujours pas de ce n'est pas important si votre quantité c'est négative ou si votre quantité c'est déterminé ou indéterminé dans toutes les deux situations il faut utiliser pas d'eau regardez je bois du coca négatif c'est je ne bois pas de coca du de là c'est pas important je ne bois pas de coca j'achète un kilo de pomme négatif je n'achète pas de pomme on ne dit pas je n'achète pas un kilo de pomme quand vous n'achetez pas vous n'achetez pas on dit c'est une quantité 0 ok ça veut dire il n'y a rien on dit déjà on pas du tout